Bonsoir, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette édition Provençalpe Côte d'Azur. Page culturelle importante, exposition, concert et indirect d'Avignon où nous attend Kiel Manoir, le metteur en scène. Kiel Manoir, c'est l'histoire déjantée et interactive de la famille Trouillet. Quelques détails dans un instant. Ces spectacles en off et un gros plan aujourd'hui sur un metteur en scène, il s'appelle David Rosen. Rosen, bonsoir, vous êtes avec moi et avec votre troupe derrière vous. Vous présentez votre spectacle pour enfants Kiel Manoir et c'est la quatrième fois que vous le présentez. Ça veut dire qu'il marche terriblement bien en Avignon. C'est la quatrième année au festival. Donc oui, on a eu un très très gros succès ces trois dernières années. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir renouveler ce succès à nouveau. Alors vous vous produisez tous les jours à 13h45. C'est un horaire adapté spécial jeune public. Absolument, absolument. Juste après le repas du midi, avant la sieste, on est là à 13h45 au Capitole. Tous les jours à 13h45. Alors Kiel Manoir, je résume en quelques mots, c'est l'histoire déjantée de la famille Trouillet. Qu'est-ce qui lui arrive à cette famille dans ce manoir ? Ouh là, alors Kiel Manoir, c'est un jeu interactif où quatre candidats sont enfermés dans un manoir hanté. Et où ils ont des épreuves à passer pour pouvoir accéder à chacun leur rêve. Et à l'intérieur de ce manoir, il y a des ancêtres de cette famille Trouillet qui viennent perturber le jeu. Et donc il y a un mélange entre le fantastique et le réel qui se produit à l'intérieur du spectacle. Et beaucoup de personnages, on voit passer Spider-Man, Superman, ils y sont tous. Absolument, il y a énormément de clins d'œil aux télé-réalités, aux télévisions, aux films, aux séries. Et tous les héros des enfants. Alors ça fait quelques années que vous venez au off, vous le vivez de l'intérieur. Est-ce qu'il a changé en quatre ans ce off à l'Avignon ? Alors cette année, c'est vrai qu'on a pu observer un démarrage assez lent du festival. Qui est à mon avis dû aux vacances scolaires qui étaient très tardives cette année. Donc les enfants ont fini l'école je pense vers le 6 juillet. Donc effectivement le début du festival, globalement pour tout le monde ici, a été un peu plus calme. Un peu plus calme cette année. Mais maintenant le rythme est pris et maintenant il y a beaucoup de monde dans les rues. Et c'est un festival magique comme chaque année. Une dernière précision, il n'y a pas trop de pièces dans le festival off ? Il y a beaucoup de pièces. Moi je pense que c'est bien que tout le monde peut s'exprimer à un moment donné dans l'année dans ce festival. Que ce soit les petits troupes, des grosses productions. Mais que tout le monde puisse avoir la parole. L'Avignon c'est le plus grand théâtre du monde. Et justement c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer, puisse avoir une vitrine pendant un mois ici en France. Merci beaucoup David Rosen et longue vie à ce kit magroir qui se produit tous les jours à 13h45.